Hey, bonjour Ecclesia! Comment ça va ce matin? Oh boy! Comment ça va ce matin? Il est 10 heures le matin, hein? On n'est pas habitués? En forme? Ouais, merci beaucoup Étienne, merci Sam, c'était vraiment beau et on va avoir plus, vous allez avoir plus notre attention dans quelques minutes. Donc, bienvenue à tous, on a changé l'heure pour 10 heures, donc si vous êtes ici, c'est parce que vous le savez, les autres vont arriver un peu plus tard et ça va être comme ça pendant les prochaines semaines, les prochains mois, on voulait prendre plus de temps tout de suite après le culte pour jaser ensemble, pour rencontrer ceux qui nous visitent, puis être capable de pouvoir prendre le temps pour dîner sans revenir trop tard à la maison. Donc, c'est l'objectif. Et je m'introduis, je m'appelle Jacob, je suis un des pasteurs à l'église Ecclesia et on est dans une série, là je n'ai pas mon PowerPoint, mais j'imagine que ça va s'en venir. On est dans une série de l'Épitre aux Éphésiens, c'est un livre du Nouveau Testament et on est dans un sujet assez important, on parle du mariage. Merci Zach. On parle du mariage. Comme j'ai dit la semaine passée, c'est un sujet vraiment important, c'est quelque chose qui est rare à notre époque. J'ai vu dans certaines statistiques de l'Institut mondial de la santé que si la tendance se maintient, 67% des couples mariés depuis les années 90, 67% vont être divorcés. Donc, deux tiers, c'est vraiment beaucoup. C'est presque la norme. Pensez à toutes les émissions, les films qu'on regarde, l'infidélité est partout, commune, ça fait partie de la vie. Donc, c'est une des choses plus rares au Québec, un couple marié et heureux à long terme. Mais aujourd'hui, mon but, ce n'est pas autant de parler du mariage, on va en parler, mais l'idée, ce ne sera pas, ok, je vais vous donner des trucs pour un meilleur mariage, être plus heureux. Non, parce que notre sujet, ce qui nous intéresse ici avec les heures, c'est une vie centrée sur Jésus. Ce qui nous intéresse, on croit que Dieu s'est révélé à nous et qu'on peut être connecté en relation avec le Dieu vivant, le seul vrai Dieu. Et c'est de ça qu'on va parler. On croit que Dieu s'est révélé dans la personne de Jésus en tant qu'un Dieu qui déteste le mal et l'injustice, mais en même temps qu'il aime les êtres humains, qu'il a fait grâce et il nous a prouvé un amour hors de tout doute en donnant sa vie à la croix, portant nos fordeaux, portant nos fautes et en ressuscitant pour nous donner un espoir éternel. Ça, c'est le cœur de l'Église. Ça va être le cœur de ce qu'on va parler ce matin. C'est une bonne nouvelle. Donc, essentiellement, l'Épître aux Éphésiens, c'est un exposé de cette bonne nouvelle-là, en long et en large, surtout dans les trois premiers chapitres. Et dans la deuxième partie, ça nous parle de, maintenant qu'on a découvert ce Dieu-là, cette bonne nouvelle, comment est-ce qu'on devrait vivre? Donc, première section, qui est Dieu? Ce que Dieu a fait? Qui nous sommes maintenant qu'on a découvert ce que Dieu a fait? Parce que quand on réalise ce que Dieu a fait, on pose la question, qui suis-je? Et on n'a pas la même réponse qu'avant. Mon identité profonde est transformée et ça va m'amener à une façon nouvelle de vivre toute ma vie, incluant le mariage. Donc, ce qu'on a vu la semaine passée, mini-survol, parce qu'on est dans une lancée, on a vu que, premièrement, l'apôtre Paul qui écrit l'Épître aux Éphésiens, un de ses buts, c'est de confronter la société dans laquelle les Éphésiens vivent au premier siècle. Et la façon que ça fonctionnait dans cette époque-là, c'est que le papa était le pater familias, c'était l'autorité absolue sur toute sa maisonnée, femmes, enfants, esclaves, et il y avait toutes sortes de codes domestiques qui expliquaient comment assurer ton autorité. Et là, Paul, il vient donner un autre code domestique à la lumière de la bonne nouvelle de Jésus et tout change. Premièrement, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'il ne va pas juste s'adresser au papa d'instaurer son autorité, il s'adresse à tout le monde dans la famille, tous les jeunes, esclaves, maîtres, femmes et enfants, il s'adresse à eux. Deuxièmement, il transforme le but du mariage, ce n'est plus d'acquérir des biens et d'améliorer ton statut social, c'est de pointer vers Jésus. Et troisièmement, il change aussi la relation homme-femme, il dit qu'il y a une autre façon d'interagir qui est basée sur le service et qui est basée sur l'humilité et non la lutte de pouvoir. Donc, j'ai terminé la semaine passée en disant, quand on regarde ça, ce portrait-là du mariage, c'est vraiment inspirant, mais ça nous laisse quand même avec une question. Est-ce que l'aspect de homme étant chef et femme aide, est-ce que ça, ça demeure? Tournez avec moi dans Éphésiens, on va le relire pour voir pourquoi on est arrivé à cette question-là. Éphésiens, c'est la page 769. Si vous n'avez pas apporté une Bible, ne soyez pas gênés, levez la main, quelqu'un va vous donner une Bible et vous allez pouvoir suivre. Et pour ceux dans vous qui avez votre Bible ou votre iPhone, on est rendu là. Éphésiens 5. Alors voici ce qu'il dit par rapport au mariage. Il commence au verset 21 en disant, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Il dit, « Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie aimez votre femme comme Christ aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » On trouve que c'est radical, renversant, mais ça nous laisse avec une question. Est-ce que Dieu veut vraiment garder ça? Femmes, soyez soumises à vos maris. Et la réaction émotionnelle qu'on a à notre époque est forte, même intellectuelle. Ça vient offenser notre raison, pour des raisons vraiment légitimes. Et la raison est simple, c'est que presque toute notre vie, ce qu'on a entendu par rapport aux relations hommes-femmes, c'est des histoires de lutte de pouvoir, de domination, d'exploitation, de conflits. Et quand on lit ça, on se dit « Es-tu fou? » C'est exactement de ça qu'on essaye de se sortir. Alors on va aller là-dedans. J'ai parlé la dernière fois qu'on avait deux écoles de pensée. Il y en a qui, la position progressiste, va dire « Ça, c'était Paul qui s'acclimatait ou s'adaptait à la société de son époque. » Puis vu que c'était déjà comme ça, une certaine hiérarchie, bien lui, il disait « Dérangez pas l'ordre établi, mais injectez l'Évangile dans l'ordre établi. » Un peu de la même façon qu'il ne disait pas « Abolissez l'esclavage, mais il disait injectez l'Évangile dans ces relations-là. » Et il y en a d'autres qui vont dire « Non, 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 je ne crois pas que c'est juste culturel ou que c'était une confrontation de son époque, mais non, je crois qu'il y a vraiment quelque chose dans le design de Dieu créationnel pour une différence de rôle entre homme et femme. » Alors, on se pose cette question-là et j'ai presque fini mon introduction. La semaine passée, on s'était dit qu'il faudrait qu'on aille dans la Genèse pour comprendre un peu ce qui vient. Pourquoi? C'est qu'à chaque fois que soit l'apôtre Paul ou Jésus parle du mariage, il revient toujours à la création. Il revient à la Genèse et il nous ramène là. Donc, je ne sais pas si tu es comme moi, mais je pense que la majorité des gens, quand on lit ce texte-là, il y a quelque chose qui crunche en dedans de nous. Les femmes vont dire « Voyons, pourquoi? Je suis-tu inférieur? Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? » Puis les hommes vont dire « Non, moi, je ne veux pas m'imposer rien. » Puis non, c'est l'égalité, on réagit. Alors, allons voir dans la Genèse d'où ça vient quand Paul dit quelque chose comme « Le mari est le chef de la femme » ou quand il fait référence à la Genèse. Êtes-vous prêts? C'est bon? J'ai bien mis la table. On est prêts ensemble? Oui? Bon. OK. Il n'y a personne qui a quitté la salle à date. C'est excellent. On va commencer avec « Voici pourquoi? » On va aller dans Genèse 3, donc le troisième chapitre. Selon moi, voici pourquoi on réagit autant à cette idée-là d'une complémentarité des rôles et d'une différence des rôles. C'est parce que depuis que l'être humain s'est rébellé contre Dieu, le couple est brisé. Puis avant d'aller vers, disons, le portrait de ce qui est, comment Dieu l'avait voulu, on va aller vers comment Dieu nous décrit ce qui est dysfonctionnel. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a clarifié vraiment, hors de tout doute, à plusieurs reprises, que l'homme et la femme étaient tous les deux créés à son image. Complètement différent de tout le reste de sa création, les animaux, la nature, les plantes, les étoiles. C'est toutes des choses grandioses, belles, mais l'être humain est créé à son image. Et à chaque fois qu'il part de ça, c'est clair que c'est l'homme et la femme. Pour faire aucune place à l'erreur, l'homme n'est pas plus créé à l'image de Dieu que la femme. Il dit exemple, dans Genèse 1, au tout début, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, un peu comme nous, quand on parle des hommes, on inclut toute l'humanité. Bien, c'est ça que Dieu est en train de faire ici. Il dit, « L'homme et la femme créent à mon image. » Genèse 5, un peu la même chose. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit et les éplat êtres humains lorsqu'ils furent créés. Donc, égalité en tant que personne, égalité de dignité, un respect mutuel. C'est pour ça qu'un être humain, même s'il était le pire criminel, Guy Turcotte, va mériter qu'on le traite avec une dignité, juste parce que c'est un être humain et pas un chien. Et voici ça, ça vient vraiment de la Bible, ce concept-là que chaque être humain est digne. Hommes et femmes, mais bien sûr, c'est clair aussi qu'il y a une complémentarité ici, il y a une différence. Et c'est quelque chose à être célébré. Un homme n'est pas une femme, une femme n'est pas un homme. Alors, Dieu dit qu'ils sont égales en dignité, mais ils sont distincts. Et il y a une harmonie, un peu comme dans une chorale, il y a des sopranos, altos, basses. Il y a une harmonie. Bon, donc ça c'est clair. Mais quand l'être humain, Adam et Ève, ont choisi de faire leur propre chemin, ils se sont détournés de Dieu et ont dit, nous on va prendre les choses entre nos mains, on rejette le dessin original de Dieu, voici la description qu'on lit de ce qui s'est passé dans Genèse 3, 16. Voici ce que Dieu dit à cause de l'indépendance maintenant avec Dieu. Au verset 16, il dit à la femme, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Dans cette petite phrase-là, on a, je pense, une description vraiment claire de ce qu'on a expérimenté nous. Qu'est-ce que ça veut dire « Tes désirs se porteront vers toi », ça veut-tu dire vers ton mari ? Est-ce qu'il est en train de dire que la femme va désirer comme être proche de son homme ou elle va désirer avoir un désir d'intimité ou d'affection ? C'est quoi ça, ces désirs-là ? Mais lui, il va l'écraser, il va la repousser. Ce qui nous aide à comprendre le sens de cette expression-là, c'est que quelques versets plus loin, la même expression est utilisée dans un autre contexte. Puis ça nous éclaire. C'est dans Genèse 4, verset 17. Non, pas verset 17, verset 7. Et c'est l'histoire de Cain et Abel, deux premiers fils d'Adam et Ève, où est-ce que Cain va devenir très jaloux de son frère Abel et Dieu va l'avertir. Et voici ce que Dieu lui dit quand il voit que Cain est vraiment jaloux. Il dit, « Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Donc, on voit vraiment la même expression. Et là, on comprend que l'image, ce que Dieu est en train de dire à Cain, il dit, « Tu as un désir de meurtre, de jalousie, de vengeance. » Mais il dit, là, c'est comme si il y a un lion couché à ta porte et il désire, il désire te surmonter, il désire te contrôler, te prendre d'assaut, mais toi, domine sur lui. Et on peut comprendre que c'est ça que, c'est ça que veut dire l'expression dans Genèse 3, 16. Ça ne veut pas dire les désirs affectueux, mais c'est plutôt un désir de supplanter, de dominer. Et on a une description de tellement, je dirais, tous les couples. La lutte de pouvoir, la femme va désirer contrôler son mari, mais le mari va dominer sur elle. Donc, la vision, cette vision-là, ce n'est pas un modèle du mariage, c'est une description de comment ça se passe en ce moment. Et une femme ou un homme qui se donne au péché ou qui laisse le péché régner va chercher à dominer ou exploiter son partenaire. D'une certaine façon, c'est sûr que c'est d'une façon différente pour les deux. Les deux vont vouloir exploiter une faiblesse de l'autre. L'homme, bien sûr, généralement, est plus fort physiquement, alors il va être capable d'utiliser la violence, l'abus. Il va être capable de s'asseoir puis claquer les doigts et de dire, hey, donnez-moi des ordres parce qu'il est plus fort. La femme va utiliser d'autres choses. Elle peut utiliser ses paroles pour enfiroiper son mari, pour le contrôler, pour le manipuler, pour le diminuer. Et si les paroles manquent, les femmes peuvent utiliser le point faible principal des hommes, leur convoitise sexuelle. Alors, par la séduction ou par... Puis si vous avez des doutes par rapport à ça, pensez juste à la chose principale qui vend le plus de choses dans le monde, la force de marketing numéro un au monde, le corps de la femme. Alors, bien sûr, beaucoup d'hommes exploitent le corps de la femme, mais il reste qu'il y a un pouvoir de séduction qui est là, qui peut être utilisé pour dominer l'homme. Donc, c'est la masculinité tordue. L'homme s'élève lui-même pour exploiter la femme à ses propres fins. Ou la féminité tordue, la femme s'élève elle-même pour exploiter l'homme à ses propres fins. Et si ce n'était pas vrai, si ce n'était pas quelque chose qui n'existait pas, on n'aurait même pas besoin de, par exemple, supporter des gens comme Mathieu et Sylvie, Faton, qui sont allés au Bénin, expressément pour venir en aide à des femmes vulnérables qui, dans la majorité des cas, se sont fait abuser par un homme, se sont fait abandonner par un homme, peut-être exploiter. Alors, tout ça n'aurait pas lieu si la malédiction n'était pas venue, si l'être humain ne s'était pas rébellé contre Dieu. Donc, on est dans une place où est-ce qu'aujourd'hui, je dirais au Québec, on a beaucoup progressé à discerner ce qu'un homme n'est pas. On a beaucoup travaillé sur les stéréotypes, puis c'est pas nouveau aussi, je vous dis, qu'on a réalisé qu'un homme, c'est pas nécessairement... être mâle, ça ne veut pas dire d'être exploité sexuellement. Être mâle, ça ne veut pas dire d'être rationnel, sans émotions, pas pleuré. Ça ne veut pas dire de vouloir conquérir à tout prix. Non, pas nécessairement. Puis on dit aux hommes, libérez-vous de ça, puis embrassez votre côté plus émotionnel. D'un côté, on dit une femme, on brisait beaucoup de stéréotypes aussi, on dit une femme, ça ne veut pas dire rester à la maison, c'est pas juste avoir des enfants. Une femme n'est pas obligée d'être émotive. Je veux dire, il y a plein d'autres aspects d'une femme. Il n'y a pas de soumission sexuelle qui détermine ce qu'est une femme. Donc, on se libère de beaucoup de ces stéréotypes-là. On a beaucoup déconstruit en voyant que, justement, ça n'allait pas bien, mais on ne reconstruit pas vraiment. On n'a pas nécessairement de modèle. Il y a beaucoup de gens qui vont être capables de dire « Voyons, un homme, c'est pas ci, un homme, c'est pas ça, une femme, c'est pas ci. » Mais où, dans notre culture, est-ce qu'on peut dire « Voici, ça, c'est ça le rôle d'un homme. Ça, c'est le rôle d'une femme. » Tu dis ça, ou même juste de dire ça, c'est sûr que tu vas recevoir un million d'attaques et de critiques. Et il y a une grande confusion qui règne dans notre monde. Alors, une des parties de la réponse, c'est de dire « Non, il n'y a pas de domination parce que les deux sont égaux aux yeux de Dieu. » Et ça, c'est clair dans la Bible, comme on l'a lu dans le verset précédent. C'est vraiment clair. Mais, ce que je suggère, c'est que ce n'est qu'une partie de la réponse. Rétablir l'égalité, c'est une partie importante. Mais il y a aussi un portrait qu'on retrouve dans Genèse 2, le chapitre précédent, d'un rôle complémentaire entre l'homme et la femme. Et que tant qu'on ne retrouve pas ça, on reste dans la lutte de pouvoir, on reste dans la domination mutuelle. Alors, je vous prie, on va aller maintenant dans Genèse 2. Si Genèse 1 est un portrait de tout ce que Dieu a créé, Genèse 2, c'est un peu comme un zoom où est-ce qu'on focus explicitement sur l'homme et la femme. Donc, Genèse 1, toute la création, six jours, tout a été créé. Genèse 2, OK, qu'est-ce qui s'est passé spécifiquement avec l'homme et la femme? Donc, dans Genèse 1, c'est clair, les hommes et les femmes sont égaux, l'emphase est là. Dans Genèse 2, si on va voir maintenant comment ils sont différents, comment leur rôle se complémente. Est-ce qu'il y a des responsabilités particulières pour une femme envers son mari et pour un mari envers sa femme? Grande question. Donc, quatre observations qu'on va faire dans Genèse 2. Ça va être vraiment l'essentiel de ce qu'on va voir ce matin. Juste avant d'aller là, il y en a peut-être qui disent, « Jacob, quand moi là, c'est correct, moi je lis la Bible, je crois que c'est écrit, parle-moi plutôt de comment vivre ça. » Je veux dire, on va en venir. Mais ce que j'ai découvert, en parlant avec beaucoup d'entre vous et beaucoup de gens, c'est que beaucoup de gens vont dire, « Oui, oui, sur le principe, oui, OK, le mari devrait peut-être être un leader, la femme collaboratrice, mais quand on arrive dans la vraie vie, on remet beaucoup ça en question. » On se demande vraiment, « Est-ce que c'est vraiment biblique? » Donc, c'est pour ça que je prends le temps de vous donner des arguments, vous faire réfléchir, puis en passant bien ouvert à ce que vous veniez me dire votre réaction face à ça. Mais bon, Genèse 2, voilà pourquoi on y va avec un petit peu plus d'arguments ce matin. Premièrement, on voit, première chose dans Genèse 2, on va lire à partir du verset 4. « Donc, telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas d'hommes pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. » OK, description du jardin, le jardin d'Éden, qui veut dire « délice ». « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden et du côté de l'Est, et il émit l'homme qui l'avait façonné. » Donc, ce mot-là pour homme, il décrit vraiment l'homme, pas l'humanité en général, pas l'être humain, mais l'homme, Adam. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il émit l'homme qui l'avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir, porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Il décrit tous les noms des fleuves, en voulant dire que ce jardin-là, c'était pas juste, c'était comme une montagne, parce qu'il abreuvait toute la région, c'était le centre. De là sortait la vie, c'est ça qui permettait que la vie coule partout. Et l'Éternel Dieu prie l'homme et l'a placé dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde. Première observation, ça va être niaiseux, mais l'homme est créé en premier. La femme va venir bientôt. Pourquoi il n'est pas les avoir créés en même temps? On dit, mais il a indiqué clairement au chapitre 1 qu'ils sont égaux, les deux à l'image de Dieu. Mais pourquoi l'avoir créé en premier? Je suggère qu'il y a quelque chose comme une responsabilité première de l'homme. Pas une valeur supérieure, mais Dieu crée l'homme comme la première partie de la paire pour nous parler de sa responsabilité d'initier. C'est lui qui ouvre le chemin, c'est lui qui ouvre la voie. Il y en a qui ont dit, ça ne veut rien dire que l'homme soit créé en premier, parce que dans le fond, tu regardes Genèse 1, les animaux sont créés avant les êtres humains. Ça veut-tu dire que les animaux doivent diriger les hommes? Non, personne n'a jamais rien dans la Bible qui dit ça. Mais on voit plus loin, dans une autre lettre de l'apôtre Paul, un Timothée, chapitre 2, verset 13, qu'il parle de ça, il dit, l'homme a été créé en premier, la femme ensuite. Et pour lui, c'est une explication, ça veut dire quelque chose, ce n'est pas sans sens. Donc, première chose qui pointe vers une responsabilité principale de l'homme dans le mariage, c'est que l'homme a été créé en premier. Deuxièmement, et là, on est rendu là, c'est que Dieu, l'homme reçoit en premier les directives morales pour le jardin. Alors, l'éternel Dieu prit l'homme, le plaçait dans le jardin d'Éden, et au verset 16, on lit, « L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Alors, il lui donne cet ordre-là, et il lui donne ses directives morales, il dit, « Tu peux manger de tout, mais pas de cet arbre-là, qui représente de choisir pour toi-même le bien et le mal. » Et par la suite, l'éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'éternel Dieu façonnait à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. « L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. » Alors, l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes eaux et de la même chair que moi, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Alors, ma deuxième observation, c'est que une des responsabilités qui est venue en étant créée en premier, c'est qu'il a la responsabilité principale, pas la seule responsabilité, mais la responsabilité première de recevoir et de transmettre et de donner des comptes pour l'ordre moral dans le jardin ou l'obéissance à Dieu. Et après que la femme soit créée, il n'y a rien qui indique que Dieu a répété cette règle de vie-là à la femme. Il semble qu'on doit conclure que l'homme lui a communiqué à son épouse. Alors là, peut-être que vous dites, « Il me semble que c'est tiré par les cheveux. » Le fait qu'il lui a donné les directives, ça veut dire que lui serait une responsabilité. « Il me semble que c'est tiré par les cheveux. » Est-ce qu'on essaie trop de déduire de ça? Bien, ma troisième observation me laisse penser qu'on ne se trompe pas en voyant ça comme ça. Parce que la troisième chose, c'est que l'homme est interrogé en premier. Une fois qu'ils ont désobéi à Dieu, se sont rebellés contre Dieu, Adam et Ève, Dieu va les appeler. Mais en fait, il ne va pas les appeler, il va appeler l'homme en premier. Même si c'est Ève qui avait mangé du fruit en premier. Alors, on lit au verset 7, ou plutôt au verset 8. « Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme, au verset 9, et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? » « Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » Donc, il s'adresse à l'homme. Il le tient, lui, responsable de ce qui s'est passé. Mais pourquoi est-ce qu'il demanderait des comptes à Adam en premier, alors que c'est très clair, je ne l'ai pas lu, mais c'est très clair que c'est Ève en premier qui a mangé du fruit, puis qu'il en a donné à son mari. C'est elle qui a initié ça, mais Dieu est en train de le tenir, lui, responsable. La réponse la plus naturelle, c'est que Dieu a donné la responsabilité première à l'homme de la santé spirituelle, le bien-être de sa famille. Et donc, il le tient responsable, lui, d'avoir manqué à suivre les directives de Dieu. Maintenant, n'entendez pas ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que Dieu tient autant Ève responsable de ce qu'elle a fait. Parce que la prochaine chose qu'il va faire, c'est la questionner, elle, et il va lui dire, pourquoi, il dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » Et il la tient, donc, elle aussi est créée à l'image de Dieu. Elle aussi, elle a des comptes à rendre pour elle-même individuellement, mais dans le cadre de leur relation de mariage, Dieu tient l'homme en premier responsable. Il a amené Adam en premier sur la scène comme chef. Il lui a demandé des comptes en premier lorsque manquait à sa tâche. Et donc, même s'il porte une responsabilité individuelle égale, ils sont créés à l'image de Dieu, dans le mariage, l'homme a une plus grande charge ou a une responsabilité première. Alors, je sais qu'est-ce qu'il y en a qui commencent à penser, ceux, en tout cas, qui sont mariés, vous dites, « Ouais, mais je veux, je veux prendre la responsabilité. Moi, je veux bien prendre ça. Je veux protéger. Je veux diriger. Mais c'est elle qui ne me laisse pas. » Et là, qu'est-ce que je veux vous dire, c'est que c'est exactement la réaction de Adam. Quand Dieu lui a dit, au verset 7, il dit, pas au verset 7, mais au verset 10, il dit, « Je me suis caché. » Quand Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » Qu'est-ce que l'homme répond? Il blâme sa femme. Il dit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » Il dit, « Moi, je ne veux pas cette responsabilité. » C'est elle. C'est elle. Il ne veut pas protéger sa femme. Il veut la blâmer et se décharger sur elle. Je sais qu'il y en a d'autres qui disent, « Oui, mais toi, Jacob, ta femme est parfaite. Elle est tellement douce, soumise. C'est trop facile pour toi. » C'est une femme merveilleuse, je t'aime, Marie-Paul. Et qui a une forte personnalité. Donc, c'était le pattern, le design voulu par Dieu dès le départ, OK? Regardez cette image-là. Un homme sans péché, rempli d'amour, qui utilise sa force et sa tendresse pour être un protecteur, un leader avec sa femme. Et la femme, sans péché, pleine d'amour aussi, elle donne un soutien joyeux, libre envers son leadership, de son mari. Pas de condescendance de la part du mari, pas d'exploitation, pas de murmure de la part de sa femme. Deux personnes intelligentes, humbles, remplies de Dieu, qui vivent en harmonie avec des responsabilités uniques et différentes, se sentant pas un inférieur à l'autre, juste un travail en équipe. Est-ce que vous trouvez ça beau? Ça devrait être beau de voir ça. C'est pas ce que nous, on a connu, c'est pas ce qu'on connaît, mais on regarde ça, on dit, oui, ça pourrait être vraiment bon. Et ce qui se passe, c'est que le diable aussi trouve ça beau. Et il sait que c'est bon. Mais le diable déteste l'être humain. Il déteste les plans de Dieu. C'est un menteur, un meurtrier. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Puis c'est ma quatrième observation. C'est qu'il va attaquer la femme en premier. Au début du chapitre 3, je ne l'ai pas lu, mais on parle du serpent comme une image du diable. Et il dit à la femme, il vient voir la femme, il dit, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors même elle, elle rajoute un petit peu, elle dit, vous ne toucherez pas. Dieu n'avait pas dit ça. Mais elle dit, non, non, on peut, mais il a dit, il y a une règle quand même. Et le serpent dit à la femme, et là, il contredit Dieu entièrement, il dit, vous ne mourrez absolument pas. Non, Dieu, il veut vous cacher quelque chose. Il n'y a pas d'intention honnête. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Et on voit qu'elle a pris, finalement, la femme a pris du fruit, elle en a mangé. Et au verset 6, on lit, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il en mangea. Et il ne faut pas passer à côté de ça. Pourquoi le diable vient voir la femme? Les deux sont là. Le mari était avec elle. Il a vu la scène. Il était présent. Pourquoi le serpent vient parler à la femme alors que le pattern qu'on voit, le design voulu par Dieu, c'est que ce soit l'homme qui soit le porte-parole ou c'est lui qui a reçu le pattern moral à garder. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça, tout de suite, il apprend comme le porte-parole pour la famille? Il s'adresse juste à elle. Il ne parle même pas au mari. Il y en a qui ont dit, « Ah, mais dans la personnalité ou le make-up de la femme, elle est plus une proie facile, elle est plus crédule. » Mais non, il n'y a vraiment rien de ça ici. Ça n'a même pas rapport. Il n'y a aucun signe de ça. Est-ce que ce n'est pas plutôt qu'il lui a adressé la parole en premier, il l'a tout de suite mis dans un rôle de responsable, si on veut, pour la famille, justement parce que ça contredit le design de Dieu? Juste pour ça, juste pour miner ça. Autrement dit, le diable, il renverse l'ordre que Dieu a établi. Il ignore simplement l'homme et il s'en prend directement à la femme. En faisant ça, il fait de l'homme exactement ce qu'il veut qu'il devienne. Un homme passif, silencieux, en retrait, faible, craintif. Un pissou, aussi simple que ça. Un gars pissou, c'est très dangereux parce qu'à un instant, oui, il dit, « Je suis ma femme. » « Oui, je fais ce que tu veux. » Mais l'instant après, il est en colère et il va tout blâmer sa femme pour ses problèmes. Alors, on peut imaginer le diable rire et dire, « J'ai tellement mélangé leurs cartes. » Ils sont tellement mêlés, ils ne s'en sortiront jamais. Ils vont regarder l'homme exploiteur, abuseur, violent, puis ils vont dire, « Ok, toi, là, maintenant, sois passif. » Puis ils vont regarder la femme qui a subi de l'abus, puis ils vont dire, « Maintenant, toi, domine. » Puis ils n'arriveront jamais à la racine du problème. Et dans Genèse 3, 17, Dieu va directement à la racine et il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. » Alors, il dit, « Le problème, c'est qu'au moment où tu aurais dû être un leader, protecteur, tu as été passif et tu as écouté au lieu d'intervenir. Tu aurais pu intervenir directement contre le diable, mais tu n'as rien fait. » Alors, juste une mini-leçon pour nous, les gars. C'est sûr que si tu es marié, c'est ton rôle à toi, de ce qu'on voit ici, de protéger ta femme. Puis ce qu'on voit comme portrait arrive tout le temps. Ça arrive envers nous, les hommes, c'est certain. On a des tentations de tout ça. Mais combien de fois est-ce que le diable utilise toute la pression dans notre monde pour que les femmes soient performantes, soient des mamans extraordinaires, tous sous contrôle, une maison toute en or, tous sous contrôle, aient une apparence d'une diva, aient une apparence aussi de performer sur le marché du travail. Toute cette pression-là émise là que si tu n'atteins pas ça, tu sais, pensez juste à quand ton épouse te dit, « Je ne sais pas quoi me mettre. Je n'ai rien à me mettre. » Et là, nous comme gars, on veut prendre une... On veut aider, on est quand même fin, on va dire quelque chose comme, « Ah, va donc magasiner, tiens. » Il y a telle partie que je pensais m'acheter un autre, je ne sais pas moi, un autre bâton de golf, mais tiens, je te le donne pour que tu t'achètes du linge. Je ne sais pas trop. Moi, je n'ai pas de bâton de golf. Mon prochain livre, tiens, moi, ça serait plus ça. Mon prochain livre, je te le donne. Ou bien dire, « Ah, écoute, non, t'es belle, ça te fait bien. On va te donner des compliments, mais Dieu est en train de dire, non, si t'es un mari, c'est une coche de plus que je te demande. C'est bon de tout faire ça. Mais il faut aussi que tu rappelles à ta femme, tu te dises, « Tu sais, chérie, il y a tellement de pression depuis que t'es tout petite puis que tu joues au Barbie pour ressembler à ça. » Tu sais, juste que tu te rappelles, t'es précieuse, t'as une grande valeur. Pas à cause de ton apparence physique, comment les autres te perçoivent, mais Dieu a donné sa vie pour toi. Ça, c'est ton identité. Rappelle-toi ça. Là, tu vas peut-être me dire, « Oui, mais Jacob, toi, tu parles bien, t'es éloquent. » C'est facile de dire ça, mais je peux vous dire, quand j'ai cette scène-là avec ma femme, je perds autant mes moyens, je ne vois pas deux scènes. Ça me demande autant de travail de dire, « OK, comment je peux aider ma femme à revenir à la bonne nouvelle de Jésus? » C'est juste un exemple. Et il est 10h41, et c'est complètement fou. Hum, on va terminer avec la bonne nouvelle. Voici les arguments pourquoi je crois que l'être humain est égal, mais qu'il y a un rôle complémentaire entre l'homme et la femme, et que ça fonctionne bien mieux quand l'homme assume son rôle de leadership. La semaine prochaine, on va parler de comment vivre ça. Parce qu'il y a plein de questions. Puis si vous notez bien, dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de directives concrètes pour dire, ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire qu'il faut que l'homme rapporte le plus gros salaire? Ça ne parle pas de ça. Ça veut-tu dire qu'il faut que ce soit l'homme qui gère les finances? Non, ça ne parle pas de ça. Ça veut-tu dire qu'il faut que la femme s'occupe de la maison, s'occupe des enfants? Non, ça ne parle pas de ça. C'est à chacun de nous de comprendre comment jouer nos rôles. Mais l'aspect que l'homme a un rôle de chef, que la femme a un rôle d'aide, ça, ça ne peut pas être plus clair dans les Écritures. Et à cause du péché, c'est détourné, tordu, puis on a donc de la misère à le vivre. Ça demande autant de travail pour un homme de prendre sa responsabilité que pour une femme de dire, je veux t'appuyer. Combien de fois, dans mon propre couple, je voyais que ma femme, elle avait bien plus une idée claire de où est-ce qu'elle pensait qu'on devait aller comme famille que moi. J'avais bien plus le goût de dire, « C'est-tu quoi, chérie? Débrouille-toi. Organise-toi. Moi, je vais suivre. » Et ça demande autant de travail pour Marie-Paul de dire, « Non, je veux qu'on prenne cette décision-là ensemble. Je veux que tu assumes la décision. Je veux que tu la prennes. » Et ce que ça prenait pour moi de dire, « OK, je vais le prendre. Il y a des risques. » Mais on va rentrer plus sur ça la semaine prochaine. Je finis plus en disant que mon dernier point, c'est que le... Oui, on va parler de ça la prochaine fois. L'Évangile restaure le design original. C'est-à-dire que Jésus est justement un modèle parmi tout ce qu'on voit dans notre monde de relations brisées, de domination, d'exploitation, de lutte de pouvoir, de chef qui veut prendre le contrôle, de femme qui veut contrôler. Ce qu'on voit quand on voit Jésus, c'est qu'on voit enfin celui que l'autorité est suprême dans notre monde. Celui qui a le droit de vie ou de mort, le droit de destruction ou de création. Celui qui est l'auteur de la vie. Plutôt que d'utiliser son autorité pour dominer, il utilise son autorité pour servir. Et dans Philippiens 2, on lit quelque chose d'extraordinaire. Lui, Jésus, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition du serviteur. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà le modèle et voilà ce qui sauve le mariage parce que là, on réalise, OK, ce n'est pas une question de mes propres buts, c'est une question que je deviens d'un serviteur pour mon épouse, oui, un leader, mais serviteur. Et pour l'épouse, je ne veux pas abdiquer mon rôle, je veux être un soutien entier, mais serviteur. Alors, les gars, est-ce qu'il y a des domaines dans votre vie où est-ce que vous avez abdiqué votre responsabilité dans la santé spirituelle de votre famille, émotionnelle, financière? Les femmes qui sont mariées, est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que vous avez des domaines dans vos vies où est-ce que vous avez pris le contrôle entier? Et moi, je vous appelle à considérer ce que Dieu dit, considérer l'exemple de Jésus-Christ et à changer et vous tourner vers ce que Dieu a mis comme design. Et pendant que les musiciens vont monter, j'aimerais juste prier pour nous. Seigneur, Dieu vivant, merci de nous dire la vérité. Merci pour ta parole. Merci aussi, Seigneur, que moi, je n'ai pas la vérité absolue. Je cherche à comprendre ce que tu as dit. Merci qu'on peut être tous ensemble en train de vouloir discerner comment vivre à la lumière de qui tu es. Je te demande pour les hommes ici, je te demande de nous confronter dans notre conscience et nous donner du courage la force d'être des serviteurs. Et je te prie pour les femmes ici, je te demande qu'elles aussi, Seigneur Jésus, qu'elles puissent voir la beauté d'une soumission intelligente, volontaire et forte. Et Seigneur, je te demande qu'on puisse être une lumière dans notre ville, s'il te plaît, Jésus, parmi tant de couples brisés, parmi tant de jeunes qui n'ont pas de repère. Et je te demande ça par ta force et dans ton nom. Amen. Amen.